Voici maintenant la dernière clé de la réussite. Donnez toujours plus que vous n'espérez recevoir. Si vous voulez faire marcher votre vie, commencez par donner. La plupart des gens ne pensent d'abord qu'à recevoir. Recevoir n'est pas difficile. Mais pour que les choses bougent, il faut donner. Le problème de la vie tient à ce que les gens veulent avant tout obtenir une chose ou une autre. Qu'arriverait-il si vous vous mettiez devant un champ en disant « Donne-moi tes plantes, donne-moi des fruits. » Le champ répondrait probablement « Excusez-moi, mais vous vous méprenez. Vous devez être nouveau ici. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. » Et il vous expliquerait qu'il faut d'abord planter une graine, puis s'en occuper, arroser, bêcher, mettre de l'engrais, la protéger et la nourrir. Ensuite, si vous faites bien tout cela, vous aurez une plante, un fruit. Vous pouvez demander indéfiniment au champ ce que vous désirez. Cela ne vous mènera à rien. Pour que la terre porte ses fruits, il faut donner à la terre, nourrir la terre, et la vie est exactement pareille. Vous pouvez gagner des fortunes, régner sur des empires, diriger des multinationales ou contrôler de vastes territoires. Si vous ne le faites que pour vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui a vraiment réussi. Vous n'avez pas de vrai pouvoir, vous n'avez pas de vraie richesse. Si vous atteignez seul le sommet de la réussite, vous finirez probablement par sauter dans le vide. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.